bonjour à toutes et à tous nouvel épisode de l'anecdote du jour aujourd'hui c'est un moment un peu spécial pour la série puisqu'on change de sport place au tennis maintenant et c'est alice tubello qui est avec moi l'invité la plus jeune du concept pour le moment bonjour alice et merci d'être là bonjour merci on commence avec une petite présentation de ta jeune carrière du coup tu as 19 ans aujourd'hui alice et tu es la 26e joueuse française tu remportes deux fois le championnat de france une fois dans la catégorie des 17 18 ans puis en seconde série on peut dire que tu es aussi l'une des meilleures joueuses de tennis de ta génération en auvergne tu as d'ailleurs été plusieurs fois championne de ta région alice tubello c'est aussi deux participations à roland-garos des succès en simple mais aussi en double et si je me trompe pas cette année tu as neuf victoires pour cinq défaites et il me semble que tu termines d'ailleurs sur deux succès au tournoi de damien avec lequel tu as fait le dernier point tout simplement parce qu'il a été arrêté à cause du coronavirus c'est ça c'est ça c'est là où j'ai fait mon dernier tournoi et on n'a pas pu finir puisque va en raison des mesures prises pour le corona j'avais lutté pas mal ça a joué deux heures et demie je perds le premier set je gagne les deux derniers et en serrant la main à l'arbitre tout simplement il me dit bah bravo alice t'as marqué ton dernier point du tournoi donc j'ai compris maintenant alice pour toi tu vises à peu près le top 400 mondial on peut le dire et il me semble que tu as un rêve en tête ça serait les JO 2024 à paris ouais exactement je pense que enfin en tout cas pour moi qui ai grandi un peu dans beaucoup de sports différents et de voir d'autres cultures sportives les jeux c'est quelque chose qui fait rêver à partager avec les autres copains donc en tout cas oui c'est l'objectif les jeux 2024 mais après l'objectif c'est d'être en grand chame le plus rapidement possible et le plus montant possible avant de parler de ton confinement et de ton anecdote du coup c'est quoi ton plus beau souvenir sur un cours je pense que mon plus beau souvenir c'est quand j'ai gagné les deux championnats france à la fin de ma victoire sur deuxième championnat de je pense qu'ils sont suivis ça a été deux semaines de suite mais j'ai pas trop réalisé encore en sortant du cours donc je pense que c'était la plus belle victoire mais pas forcément la plus savourée et la deuxième plus belle victoire c'est quand j'ai gagné mon premier tour tableau principal à Roland-Garros sur le circuit junior d'accord on en parlait en off tu me disais que tu travaillais en ce moment comment ça se passe le déroulement d'une journée en confinement avec Alice Tubello alors du coup effectivement je travaille donc la journée elle commence plutôt assez tôt donc je me réveille à 6h30 je pars à 7h20 chez moi 8h je suis au boulot je fais 8h 15h45 16h et puis ensuite je rentre chez moi et je m'entraîne et puis je fais tout ce qu'il y a à faire des journées bien chargées comme la plupart des invités que j'ai eu d'ailleurs et ouais c'est ça des journées bien chargées avant d'écouter ton anecdote Alice j'aimerais remercier toutes les personnes qui partagent et qui qui me font part de leur retour à chaque épisode continuez vous êtes tout simplement au top et c'est grâce à vous que que cette série marche pour le moment c'est à toi maintenant Alice on t'écoute pour l'anecdote personnellement moi j'ai eu la chance d'avoir un tournoi professionnel le seul qui est à Aubière donc dans ma région à un quart d'heure chez moi et petite quand j'ai commencé le tennis ça a toujours été un peu ce rêve de faire ce tournoi de prendre part à ce tournoi un jour et donc j'ai démarré j'ai fait porte drapeau lorsque les joueurs et joueuses pro jouaient ensuite j'ai ramassé les balles et une année quand j'étais petite ben il ya eu une vainqueur une russe cette même année j'ai moi même fait le tournoi donc j'ai été invité en qualif j'ai malheureusement pris 6061 ça a été une mauvaise expérience mais qui m'a fait grandir j'étais un peu jeune et deux ans plus tard je fais le tirage au sort du tableau final donc j'avais été invité directement dans le tableau final et j'y vais en me disant je veux tirer cette joueuse là pour pour voir de quoi je suis capable face à une une ancienne vainqueur de ce tournoi là et il se trouve que je tire cette joueuse et je finis par gagner donc le lendemain après midi et je pense que ça a été c'est quelque chose dont je me rappellerai tout le temps parce que les gens me disaient tu vas voir c'est vraiment le niveau sur lequel il faut que tu tombes enfin les gens n'étaient pas forcément satisfait pour moi du tirage et moi c'était ce que je voulais je voulais montrer aux gens de quoi j'étais capable et j'ai plutôt réussi à le faire et je l'ai bien fait c'est tout et ça fait plaisir et comme tu l'as dit au final dans le sport rien n'est écrit tu as attendu au final tu as tu as eu ce que tu voulais ouais c'est ça c'est à ton tour maintenant de désigner un futur invité je crois que tu as une demande un peu particulière bah j'ai pas forcément une personne en tête mais j'aimerais bien connaître d'autres sportifs sur d'autres sports donc c'est avec plaisir que je découvrirais l'anecdote de d'un autre sportif issu d'un milieu différent et ben écoute on a fait le foot on a fait le tennis et on espère aussi enfin pour ma part et pour tout le monde qu'on fasse un autre sport et normalement ça devrait ça devrait arriver alice merci pour tout merci pour pour ce petit moment et cette anecdote on te souhaite la plus grande carrière sportive possible tu as le temps et tu es jeune encore pour le pour le moment et on te souhaite comme je le dis à tous tous mes invités le confinement le plus agréable possible merci c'était avec plaisir à bientôt